Mes chers compatriotes de Guadeloupe et d'ailleurs, j'ai le privilège de vous présenter de nouveau mes voeux en qualité de président de région. Et toutes fonctions confondues, c'est bien la onzième fois que je m'adresse ainsi à vous. Au-delà du poids des responsabilités dont vous m'avez investi depuis 2004, j'ai le sentiment d'être encore le même, doté de la même ardeur, de la même volonté de changer la vie et de donner des perspectives à chacun, à chacune, à tous. Ministre, jusqu'en avril 2014, j'ai contribué au retour de l'État dans les Outre-mer et je me suis totalement engagé dans la transformation des structures de nos économies. Dans notre Guadeloupe, nous nous employons depuis une décennie maintenant, avec votre confiance, et je dois le dire avec quelques succès, à changer le réel et à faire bouger les choses. La conférence internationale sur la biodiversité et le changement climatique, avec la proclamation de ce qui a été appelé le message de la Guadeloupe, versée au préparatif de la grande conférence mondiale sur le climat en décembre 2015 à Paris, a posé notre archipel en foyer de rayonnement international. Petit pays, mais grand peuple, j'ai vécu avec une intensité et une émotion profonde le classement d'un autre gros cas au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Nous pensons fortement, et depuis toujours, qu'il n'y a pas de fatalité pour les personnes comme pour les pays. Je reste persuadé que rien n'est impossible à celui qui veut réussir, que tout est d'abord question de foi et de volonté. C'est en cela que, depuis 2004, la majorité régionale a fait de l'éducation et de l'enseignement supérieur l'une de ses priorités. La Guadeloupe dispose ainsi de sa faculté de médecine, d'une école d'ingénieurs, d'un campus sanitaire et social, mais aussi de ses écoles de la deuxième chance, de ses structures performantes dédiées à la formation des apprentis et de son université des métiers, afin de permettre à chaque jeune de tracer sa route. Notre ambition est désormais de créer les conditions de meilleur apprentissage des langues dès la maternelle. C'est notre pari sur l'avenir, bâtir un environnement éducatif et culturel pour faire de la Guadeloupe de demain et c'est un pays de femmes et d'hommes volontaires, optimistes et confiants. En 2014, nous avons travaillé inlassablement, Josette Borrell-Lincertain et moi-même, à la poursuite du bonheur, comme disaient les Américains, en appliquant méthodiquement ses valeurs et ses principes. La route du Rhum, destination Guadeloupe, couplée au Guadeloupe Festival, a été une démonstration de cet optimisme de la volonté qu'il nous appartient désormais de cultiver. La Guadeloupe est un effet apparu sur les écrans de 157 pays du monde. En 2015, il nous faudra faire fructifier tous ces succès. La réforme de nos institutions suscitera sans doute un débat durant les prochains mois. Il est normal que dans une démocratie, les opinions s'expriment et parfois s'opposent. Je maintiens que le droit commun et la réforme proposées par le gouvernement sont les meilleures options. C'est la voie la plus juste et la plus responsable dans un contexte de crise et de maîtrise des dépenses publiques. Mais la mai 2015 sera surtout celle de la réalisation de nos programmes d'investissement, le Memorial Act, le barrage de Moreau, les contournements de Rivière-des-Pères et de la Boucan, le centre de Ravine-Chaude au Lamentin, le Cyclotron, la reconstruction de Bainbridge ou encore des pots de rhum dans l'air trans. Et je n'oublie pas les enjeux de l'eau, des déchets, des transports et du vieillissement sont au cœur de vos préoccupations. Il nous faudra aussi réussir la gestion partenariale des fonds structurels européens, lutter contre la vie chère, regrouper les petits commerces et créer des centrales d'achat. Enfin, accompagner le développement des communes et conforter les chantiers d'insertion. Et comme la politique est là pour servir et non pour subir, nous ferons cela sans augmenter les impôts et en mobilisant un emprunt de 100 millions d'euros. Ainsi, ce sont plus de 800 millions d'euros que nous serons en capacité de mobiliser au service de notre pays, augmenter les 145 millions des crédits de l'État du contrat de plan. Mars et décembre seront deux moments démocratiques importants pour la Guadeloupe. Je vous engage à y participer et j'y prendrai moi-même une part active. L'inauguration du mémoriel acte en mai prochain constituera un autre moment fort. Le président de la République y a confirmé sa présence. C'est un beau symbole pour faire de cette année 2015 l'année guadeloupéenne de la mémoire, de la réconciliation et de l'amitié entre les peuples. Vous le voyez, nos ambitions sont grandes pour une Guadeloupe confiante en l'avenir, lucide et résolument ouverte sur le monde. A tous, je souhaite une belle et lumineuse année 2015, en pleine santé, dans la paix, la fraternité et la solidarité. Le pays, c'est vous. Prenez donc soin de vous et des vôtres. Bonne année. Tiens, Béfaut. Sous-titrage Société Radio-Canada